Ce magnifique arbuste est un sicas. Son look est entre la fougère et le palmier mais ce n'est ni l'un ni l'autre. En fait c'est une plante préhistorique, elle est présente sur terre depuis des millions d'années. C'est une plante très facile à cultiver et il est accessible à tous car vous pouvez l'avoir à l'intérieur de la maison, au jardin. On le cultive en pot puisqu'il est relativement sensible au froid. On réservera sa plantation en pleine terre au jardin du sud de la France. Dans la nature, il peut atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. En pot, son développement sera limité et sa croissance est très lente. Ses feuilles mesurent en général entre 1 et 2 mètres de long. Et vous pourrez l'installer en plein soleil, au jardin, sur le balcon ou sur la terrasse. Vous lui donnerez un sol riche et bien drainé. Laissez sécher légèrement le sol entre deux arrosages et évitez les soucoupes d'eau stagnante en dessous. Ses racines détestent baigner dans l'eau. A l'intérieur, vous pourrez bien sûr vaporiser régulièrement son feuillage pour lui amener un peu d'humidité ambiante. Et à l'extérieur aussi, en plein soleil. Dès que les températures sont plus clémentes, vous pouvez le remettre à l'extérieur. Là, je viens de le sortir de la véranda et vous pourrez recommencer la fertilisation. Ça va permettre à son feuillage de bien reverdir et surtout, il va pouvoir faire sa nouvelle couronne de feuilles. Chaque année ou tous les deux ans, vous avez de nouvelles feuilles qui apparaissent au centre et la couronne du bord va commencer à jaunir et vous les éliminerez quand les feuilles seront complètement jaunes, comme celle qui est ici par exemple. Donc là, elle a vraiment jauni. On va l'éliminer en la coupant près du tronc. Et puis, pour ne pas avoir à le rempoter chaque année, faites déjà un bon surfaçage en rapportant 10 cm de bons terreaux, un terreau plante méditerranéenne par exemple. On va déjà retirer les billes d'argile. Je vais retirer une dizaine de centimètres de vieux terreau et le remplacer par un terreau bien neuf. Et maintenant, je vais replacer les billes d'argile. Ça fera un paillage et ça va limiter l'évaporation en été. Voilà, il ne me reste plus qu'à l'arroser et aller le replacer en plein soleil. Et pour bien faire, je vais même surélever le pot sur des petites cales. Ça va encore améliorer le drainage. Le Cica, c'est une plante dioïque, c'est à dire qu'il y a à la fois des pieds mâles et des pieds femelles. Et avec un peu de chance, vous les verrez même fleurir. La fleuraison n'est pas très spectaculaire, mais elle est assez originale. Un pied peut vivre même jusqu'à 50 à 100 ans. Et donc, c'est vraiment une plante merveilleuse, très décorative et que chacun devrait posséder. Merci.